Ah bonjour, vous étiez là ? Soyez gentils, ne faites pas de bruit, on doit pouvoir entendre voler une mouche. Oui, figurez-vous qu'une fois par mois, nous nous réunissons ici dans le silence le plus complet et nous nous consacrons à la lecture. Grâce au livre, je sais des tas de choses. Figurez-vous que j'ai appris dans ce livre de géographie que la Terre est ronde. Ronde ! Vous le saviez, M. Dustin ? Il me semble que je l'avais entendu parler, M. Dustin. Mais savez-vous, Emile, que... Savez-vous que je lis une heure avant de m'endormir tous les soirs ? Oh, à moins cinq minutes, pas davantage ! Voulez-vous, je ne peux pas plus, j'ai tellement sommeil, c'est vrai, je me dépense tellement toute la journée que le soir, ben, j'ai du sommeil, ça ! Bien sûr, je comprends très bien, mon cher Emile. On ne peut pas tout faire, mais moi, j'y arrive. J'ai une méthode, je vais vous expliquer. C'est un salon de lecture, ici, ou un honte de gare. Mais Léonard a raison, vous faites trop de bruit, tous les deux ! Au fait, Léonard, que l'is-tu de beau, aujourd'hui ? Ah, tu es toujours plongé dans les mémoires de Casimir, hein ? Eh oui, plus que jamais, tu sais. Grâce à elle, j'oublie vos figures sinistres. Ah ben, merci, Léonard, c'est gentil, merci. Non, mais avouez que vous n'êtes pas drôles tous les jours, hein ! Mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Léonard, pas du tout ! Mais comment peux-tu dire ça ? Nous passons notre temps à rire ! Oh, ça, ça, alors, c'est bien vrai, n'est-ce pas, vous autres ? Ah, pour sûr, mon cher Emile ! Stop, stop ! Faut rire, mes pauvres amis, sente-le fabriquer. Ça sonne fou ! Oh, toi, je me demande qui pourrait bien te faire rire ! Ah, tiens, Casimir parle dans ses mémoires de Picnicon et de son équipe. Eux, je pense qu'ils m'amuseraient, hein ? Ça, effectivement, ils ne sont pas tristes. Non, 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 non ! Mais que faites-vous, là ? Eh bien, voyons, Léonard, nous lisons ! Enfin, du moins, nous essayons. Ah, non, 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 plus de lecture pour aujourd'hui, hein ! Philem cherchait Picnicon et ses complices, c'est un homme ! C'est une très bonne idée, ça ! C'est une très bonne idée, Léonard, vous y allez ! Allez, allez, allez ! Ils vont venir, on va être contents ! D'accord, enfin, j'espère qu'ils sont aussi drôles que l'écrit Casimir, hein ! Parce que moi, je le connais, Casimir. Il rit pour un rien, tandis que moi, c'est autre chose. Il me faut des gags plein de finesse. Bien, voilà, les enfants, nous avons fait le ménage, il n'y a plus qu'à attendre les clowns, voilà ! Bonjour, les clowns, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Monsieur le Rénard ! Appelez-moi Maître, s'il vous plaît ! Vos désirs, ce sont des ordres ! Maître et Rénard, vous nous avez voulu, vous nous avez regardé-nous et rigolé ! J'ai déjà commencé, vous êtes si résistible ! Présentez-moi à vos petits camarades ! Tout d'abord, ils ont que vous attendre, ça s'arrête ! C'est-c-c-c-c-c-c ! Julia, écuillère ! Écuillère ? Mais où est votre cheval, Mademoiselle Julia ? Euh, ben, je l'ai laissé à l'écurie parce qu'il était un peu enrhumé ! Très drôle, très drôle ! Mais revenons à nos moutons ! Sans cheval, une écuillère, c'est zéro ! Mademoiselle Julia, elle a aussi beaucoup, beaucoup d'autres étalons ! Oui, oui, je sais, jongler, je suis jongleuse, je jongle très bien avec ma baguette ! Regardez ! Oh, pas mal du tout ! Oh, oh, oh ! Oh, mademoiselle Julia ! Vous m'avez mis votre baguette dans l'oeil ! J'adore ce genre de clownerie ! Ça, c'est mon gros copain, monsieur Crème fraîche, mais avec son oeil fermé, il est plus parfait ! Je n'ai jamais t'enri ! Comment s'appelle-t-il, celui-là ? Ça, c'est mon gros copain, monsieur Chantilly ! Elle est dangereuse, la jongleuse ! Oh, quelle équipe ! Attendez, attendez, je recommence ! Oh, non, 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 surtout pas ! On a interdit ! Quelle équipe ! Et vous, comment vous appelez-vous ? Moi ? Comment ? Mais vous ne l'avez pas diviné ? Non ! J'ai mis l'homme pique-nico ! Pique-nico ? Mais pourquoi vous appelle-t-on ainsi ? Histoire de pique-nico ! Quand il était parti, 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 sa maman lui donnait le biberon ! Mais quand il devint plus grand, 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 il n'accepte qu'une seule manière de manger ! Les pique-nico ! Les pique-nico ! Les pique-nico ! C'est pourquoi, au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et au repas du soir, il est dans une petite nappe sur l'herbe, près du cirque ! Et là, au milieu, tout chan de petits oiseaux ! Oui, pique-pique-pique-pique ! Du roulement de la source ! Glou-glou-glou-glou-glou ! Et aussi parfois de l'avenue de madame la pluie ! Il est pique-pique ! C'est pourquoi on l'appelle pique-nico ! Oh, mais c'est une très jolie histoire, monsieur pique-nico, que la vôtre ! Non seulement vous êtes clown, mais encore, vous êtes poète ! Forcément, forcément, Réonardo ! Les amis, qui sont les clones des petits enfants, sont forcément des poètes ! Parce qu'ils sont aussi des musiciens ! Alors, musique ! Attention ! Allez, maintenant !